Des changements se préparent à la pourse de Hong Kong. La pourse de Hong Kong a en effet annoncé mardi de nouvelles règles permettant les introductions en pourse, donc IPO, des compagnies avec des structures à double catégorie d'actions et des sociétés de biotechnologie sans revenus. Selon ces nouvelles régulations, les compagnies avec des structures à double catégorie doivent être estimées à au moins 40 milliards de dollars hongongais pour entrer en pourse. Si l'évaluation de la société n'atteint pas ce montant, la compagnie doit avoir enregistré des revenus d'un milliard de dollars hongongais au cours de la dernière année fiscale. De leur côté, les compagnies de biotechnologie sans revenus doivent avoir accumulé un certain montant d'investissement par partie tierce, six mois avant la date de l'introduction en pourse. Par ailleurs, ces compagnies doivent être évaluées à au moins 1,5 milliard de dollars hongongais et d'avoir investi dans la recherche et le développement de leurs principaux produits pendant au moins 12 mois. Ces nouvelles règles rentrent en vigueur lundi. Merci. Merci. Merci.